Je voudrais d'abord saluer toute l'équipe des dirigeants du football club de Montrouge. C'est une équipe avec laquelle nous travaillons en toute confiance depuis plusieurs années. Je voudrais vraiment souligner leur qualité, leur engagement. Je crois que c'est aussi grâce à eux que ce projet a pu être réalisé. Parce qu'ils croient en leur équipe, ils croient en leur ambition et ils ont de bons résultats. Je crois que le fait qu'on travaille tous ensemble en bonne intelligence est le fruit de cet état d'esprit très positif. Et donc je crois qu'on peut vraiment saluer, remercier et applaudir très fort toute l'équipe dirigeante du football club de Montrouge. Ils sont là avec nous. Bonjour, je suis Benféral Taillez, nouveau président du MFC 92 depuis le 6 mai 2022. On a eu de très bons résultats avec la montée des seniors en National 3, la montée des U18 en R1, la montée des U16 en R2, une très bonne année des U17 National. Il y a une montée des U16 en D2 et une montée des U14 en R1. Donc on a eu une année charnière très très importante en émotion d'un point de vue sportif avec de très bons résultats. Les seniors qui évoluent en National 3 l'année prochaine, c'est un tremplin et non parce qu'on passe sur un cap national. Et effectivement, si on prend la Ligue 1, donc il y a la Ligue 1, il y a la Ligue 2, il y a la National 1, National 2, National 3. Donc du coup, en fait, la National 3, d'un ancien temps, on appelle ça la cinquième division. C'est une étape très importante, très riche pour le club et très bénéfique. On compte sur vous. Alors, je m'appelle Samy Marzoudi, j'ai 33 ans. J'ai joué au-dessus, donc j'ai fait un peu de N1, N2, N3 et depuis quelques années, ça va faire à peu près deux ans que je suis là. En fait, je suis venu rejoindre mon ancien coéquipier que j'ai eu dans un autre club et qui sont venus parce qu'ils sont soit anciens de Montrouge, soit parce qu'on se connaissait. Donc on a formé ce petit groupe, en plus déjà du noyau qu'il y avait, qui était monté de R2, R1. Et comme ça, depuis un aiguille, l'amalgame s'est fait, c'est devenu homogène. Et il y a quelque chose qui s'est créé. On n'avait pas un objectif de monter, on va dire. En début de saison, toutes les équipes vont dire, on vise à monter. En réalité, on n'avait pas forcément ces engagements-là, ces prétentions-là, vu aussi du fait que nous, on n'est pas indemnisés comme d'autres clubs de la division. Mais en fait, ça, c'est devenu une force, je pense. Et ce qui s'est créé, c'est un esprit d'équipe qui va au-delà de l'égo individuel, etc. Et ce collectif, en fait, sur la deuxième partie de saison, a pris une dimension supérieure, une vitesse supérieure. Et de fil en aiguille, on a été projeté un peu en haut du classement. Et à la fin, il fallait aligner les buts et les matchs. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'émotion et beaucoup de suspense aussi. Et voilà, ça fait une saison assez, on va dire, étonnante, exceptionnelle, magique. Parce que c'était l'inattendu qui est arrivé, en fait. Avec le dernier match, par exemple, le club. Le torsille sous la pluie, l'orage, mener un zéro, la difficulté. Mais peut-être les signes du destin aussi qui sont moins favorables. Et puis après, on fait le travail. Donc voilà, s'il fallait parler un peu de cette saison de mon point de vue. Donc en tant qu'ancien, on va dire, du coup, parce que je crois que je suis le plus vieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501